Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Pas d'augmentation des prix des céréales et des légumes secs. Des stocks sont constitués pour répondre aux besoins du consommateur. Illustration à Béjaya dans le journal. Nouveau projet d'accord pour une trêve à Raza. Le Hamas rejette les conditions de l'antité sioniste et exige un retrait total des troupes sionistes de Raza et le retour des déplacés comme préalable à tout cesser le feu. Journée nationale du poète. Rébdaïa rend hommage à l'auteur de l'hymne national Qassaman Moufdi Zakaria à l'occasion du 47e anniversaire de son décès. Et puis sport football, premier tour préliminaire allé de la Coupe de la Confédération. Le CS Constantine reçoit les Rwandais de Police FC. Coup d'envoi de la rencontre 19h au stade Shahid Hamlawi de Constantine. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. La campagne électorale pour la présidentielle anticipée de septembre prochain se poursuit au programme des candidats ou de leurs représentants ce samedi. Youssef Aouchich anime ce matin un meeting populaire à Bourj-Baliridj et une activité de proximité à Boussaada dans l'après-midi. Hassan El-Cheif Abdel Ali sera à Skigda avant de se rendre à Djigel. Bourj-Baliridj et Mila sont au programme du FLN. Le RND se déplace à Oml-Baliridj. Le mouvement albina à Batna. Tadjamwa Amal El-Jazair à Constantine. Et enfin, le front Al-Moustakbel a opté pour Bourj-Baliridj et Sétif. Dans leur intervention hier, les candidats et leurs représentants ont appelé les électeurs à participer massivement au scrutin pour consolider davantage le front interne tout en insistant sur les mesures sociales à prendre en faveur des citoyens. À suivre après cette édition, une synthèse de ces interventions dans le carnet de campagne. Ce rappel de l'ANI en direction des médias, tous secteurs et supports confondus. Ces derniers sont tenus de faire preuve d'équité en termes de temps de parole accordé aux candidats. La couverture médiatique des meetings et autres activités de proximité doit être impartiale et équitable. Les activités des représentants des candidats dans le cadre de la campagne, qu'ils soient partis politiques, organisations, associations, citoyens ou autres, seront décomptées dans la tranche horaire consacrée aux candidats dans les médias audiovisuels. Et en cas de dépassement, l'ANI sera saisie. Elle en informera l'autorité de régulation audiovisuelle qui prendra les mesures nécessaires conformément à la législation et la réglementation en vigueur. L'objectif de la campagne électorale, vous le savez, est de convaincre un maximum d'électeurs à travers un programme et un discours. Un discours qui répondent aux préoccupations du citoyen, nous dit Inès Mohamed. Il est essentiel de répondre aux aspirations de la population à travers le discours que prononcera chacun des trois candidats en lice, nous dit le docteur Taïbouis, le doyen de la faculté de droit de l'université Gilele-Liebz. La mission principale de cette campagne est d'encourager les citoyens à participer massivement à ce scrutin. La deuxième mission est de choisir le langage du discours politique qui doit être à la hauteur des aspirations des citoyens algériens. Caspire, vous le savez, un programme qui répond à leurs attentes et qui garantira un mode de vie décent et confortable. Donc, leur mission est de choisir les mots et les expressions qui encouragent le citoyen algérien à mieux comprendre le programme présenté. La stabilité, la sécurité et le développement durable figurent parmi les priorités des attentes des citoyens en écoute. Je pense que c'est qu'il y a un conseil qui est allé dans le pays, qui est allé dans le pays, qui est allé dans le pays, qui est allé dans le pays. L'intichab, c'est ce qu'il y a, 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 c'est ce qu'il y a. Et outre les candidats ou leurs représentants, la société civile se mobilise pour la réussite du scrutin. Les scouts musulmans algériens ont mis en place un programme pour sensibiliser toutes les franges de la société quant à l'importance de participer massivement à la prochaine présidentielle. Les prix des céréales et des légumes secs ne connaîtront pas d'augmentation. D'importants stocks ont déjà été constitués pour répondre aux besoins des consommateurs. Un stock de sécurité est également disponible au niveau de la coopérative de céréales et de légumes secs. Le cas à Bouira nous dit Alès Chachoua. Dans les quatre coins de la Oulaya, la directrice des services agricoles de Bouira Adratira affirme qu'il s'agit d'un dossier traité avec beaucoup d'attention. Ce sont les directives du ministère de tutelle. Un stock de huit mois est déjà dans les locaux de la CCLS. Ce dossier est traité avec un grain d'attention. Le ministère de tutelle nous a rassurés. Il y a un grand stock au niveau de la CCLS et nous disposons même d'un stock de sécurité au prix subventionné. On rassure tout le monde de la disponibilité du produit. Nous avons un stock de huit mois. Non seulement le produit sera disponible, mais les prix aussi seront subventionnés. Fardin Timia, le directeur de la CCLS de Bouira, nous en parle. On rassure que les prix ne vont pas augmenter, que les prix de certains produits vont baisser. Nous avons le pois chiche calibre 12 à 830 dinars, le 8.9 à 280 dinars, l'haricot blanc à 300 dinars pour le consommateur, l'haricot rouge à 280 dinars, les lentilles vertes à 260 dinars et les lentilles rouges à 195 dinars. Enfin, le riz blanc à 155 dinars le kilogramme. A noter que la CCLS est renforcée par 5 points de vente directe pour les citoyens. C'est au niveau des daïras de Bouira, Imsem, Birbalou et Sorozlène. Bouira, Aris Chachoua, Algérie Chantrois. 8h26 sur Algérie Chantrois. Au moment où la pression diplomatique s'intensifie pour éviter une escalade militaire régionale, les États-Unis ont présenté une proposition remaniée d'accord pour un cessez-le-feu à Raza. Proposition immédiatement rejetée par le Hames qui évoque de nouvelles conditions israéliennes. Parmi ces conditions figurent le maintien de troupes sionistes le long de la frontière de Raza avec l'Égypte et un droit de veto sur la libération de certains prisonniers palestiniens. Le mouvement de la résistance palestinienne a été clair. Il n'acceptera aucun accord s'il ne comporte pas un retrait total des troupes sionistes d'Oraza et le retour des déplacés. L'attaque jeudi dernier de colon sioniste contre un village en Cisjordanie occupé a été condamné par la communauté internationale Nasser Ahmedjadel. Attaque brutale de masse, escalade dangereuse. C'est en ces termes que réagit le ministère palestinien des Affaires étrangères. La diplomatie palestinienne a exigé une position internationale sérieuse ce qui oblige l'occupation sioniste à démanteler les avant-postes des colons terroristes, à lever leur protection politique et juridique et à les contraindre à mettre fin à leur système colonialiste, raciste et discriminatoire en Palestine occupée. Le ministère palestinien a demandé à la Cour pénale internationale d'assumer rapidement ses responsabilités à cet égard. La porte-parole du Haut commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a qualifié d'horrible l'agression. Nous assistons à une impunité face à de telles attaques non isolées, conséquence directe, dit-elle, de la politique de colonisation en Cisjordanie occupée. Cette agression a également fait réagir le coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient qui a appelé à des mesures concrètes de toute urgence pour garantir la pleine responsabilité de toutes les personnes impliquées. Cette attaque a été également dénoncée par le Haut-Représentant pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité de l'Union Européenne, Joseph Borrell, a confirmé son intention de présenter une proposition de sanction de l'Union Européenne contre ceux qui rendent possibles ces actes violents, y compris certains responsables sionistes. Et de son côté, l'OCI a condamné les crimes quotidiens perpétrés par des bandes de colons contre les Palestiniens sous la protection des forces d'occupation sionistes et appelé à ce que les colons terroristes répondent de leurs actes. Rappelons que jeudi dernier, plus de 100 colons, dont des hommes armés, ont attaqué le village de Jitte et ont ouvert le feu sur des Palestiniens entraînant la mort en martyr d'un jeune homme, plusieurs blessés également et plus de 4 maisons incendiées. La situation sanitaire dans l'enclave est désastreuse. Le ministère palestinien de la Santé annonce le premier cas de polio confirmé à Raza, un bébé de 10 mois qui n'a pas été vacciné. Les Nations Unies réclament des pauses humanitaires pour vacciner les enfants. Et au Liban, voisin, une frappe de l'armée sioniste a fait ce matin au moins 9 morts. 5 personnes ont aussi été blessées dans cette attaque, dont deux sont dans un état critique, selon les autorités sanitaires du pays. L'exercice par le peuple sahraoui de son droit inaliénable à l'autodétermination n'est qu'une question de temps, affirme le représentant du Front Polisario en Suisse et auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Genève. Pour Obi Bouchraya Bachir, la communauté internationale, y compris l'Union africaine, est appelée aujourd'hui plus que jamais à exercer des pressions sur Rabat pour l'obliger à respecter les engagements et accords qu'elle a signés avec la partie sahraoui sous la supervision des Nations Unies. Retour chez nous. Le Mujahide, ancien secrétaire du bureau de Wilaya de l'Organisation Nationale des Mujahideen à Constantine, Krasha Mohamed Abdelhadi, dit Hamoudi, est décédé à l'âge de 86 ans. Le défunt était membre de l'Armée de Libération Nationale et l'un des compagnons du shahid Masoud Boudjeriou. Le ministre des Mujahideen et des ayants droit à l'Aidr Biga présente ses condoléances à la famille du défunt et à ses compagnons d'armes dans la Wilaya de Constantine. En cette journée nationale du poète, Gherdaya rend hommage à l'auteur de l'hymne national Qassaman Moufdi Zakaria, à l'occasion du 47e anniversaire de son décès. Le poète de la Révolution algérienne avait pour seule arme son stylo et un verbe tranchant. Mahfoud Kerkar. Le 17 août, une date pour commémorer le décès du poète de la Révolution algérienne, Moufdi Zakaria. Ahmed Bezmenel, président du bureau de la Fondation Moufdi Zakaria Gherdaya. Son combat était plutôt littéraire. Il exposait aussi ses idées pour le futur de l'Algérie. Son combat était l'indépendance de l'Algérie, l'unité nationale et après ça l'unité du Grand Maghreb. L'hymne national Qassaman et l'Iliade les plus célèbres dans les écrits de Moufdi Zakaria. Moufdi Zakaria est un des symboles de l'Algérie. Il a cinq recueils de poèmes, toujours sur le combat libérateur, en plus de l'hymne national et de l'Iliade algérienne. Ceux qui veulent connaître l'histoire de l'Algérie depuis les temps anciens jusqu'à nos jours, il n'a qu'à parcourir l'Iliade algérienne. L'anniversaire du décès de Moufdi Zakaria est marqué par des émissions à la radio locale et des activités par le mouvement associatif. De Gherday Mahfoud Kerkar pour Al-Jichin 3. Et on reste dans le sud du pays pour parler de la protection des parcs naturels. Tout un programme a été initié par le Fonds mondial pour l'environnement, Zakina Ayoub, une femme targui, éco-citoyenne, passionnée de patrimoine, immortalise son environnement immédiat à travers des photos inédites. Soraya Roslaine l'a rencontrée. Zakina Ayoub, une jeune femme targui, a marqué de son empreinte l'expérience innovante du projet du suivi de la biodiversité au sein du parc culturel de la Hagar. Via son appareil photo, elle recense les espèces animales et végétales du Thessili. Ce projet m'a beaucoup aidée. J'ai suivi une formation accélérée dans le domaine de la photographie. Grâce à cette initiative, je peux subvenir aux besoins de ma famille et de mes parents. C'est un étang dans les pâturages que je prends des photos inédites que je remets plus tard au responsable du parc de la Hagar. Une de mes plus belles photos, c'est celle de l'AIM, un animal en voie de disparition dans le Sahara. Je souhaite dans l'avenir former d'autres femmes dans la photographie et apprendre à mes enfants à protéger l'environnement. Inscrit dans le cadre de la coopération internationale entre l'Algérie et le Fonds mondial pour l'environnement, ce projet sur la biodiversité a été mis en œuvre par le programme des Nations Unies pour le développement et exécuté par le ministère de la Culture. Et sachez qu'une conférence nationale historique intitulée La poésie et la révolution, Moufdi Zakaria comme modèle, se tiendra ce samedi à la bibliothèque municipale de Skigda. Sport football pour terminer, premier tour préliminaire aller de la Coupe de la CAF entrée en lice ce soir du CS Constantine face au Rwandais de Police FC. Coup d'envoi de la rencontre 19h au stade Chahid Hamlawi de Constantine. La manche retour se jouera le 25 du mois en cours à Kigali. 8h33 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Nassim était à la console technique, Nassrin à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada